Alors, avant que ta mère ne revienne, c'est à nous deux de régler le problème de Chloé et de la couverture. Juste pour vérifier, on parle bien de Chloé Kardashian, c'est ça ? Non, Chloé, ta petite soeur. Elle n'est pas aussi célèbre, mais je t'aide quand même. Ok. On commence par cacher sa couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue, ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ensuite, on ira s'occuper du problème de Chloé Kardashian. Si tu veux. Chloé ! Oui, papa ? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi ? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Qu'est-ce que... Du calme, Billy. Chéri, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle n'est pas dans le placard ? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus ? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture ! On devrait la lui rendre. Je la veux ! Elle a disparu ! Qu'est-ce qui a disparu ? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chéri. Je veux ma couverture ! Oh non, elle a encore disparu ! Oui, parce que nous... Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu, quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce ! J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah ! Elle est à Chloé ? Ça ne change absolument rien. Vite, Billy, rattrape-le et récupère la couverture de Chloé. Juste pour être sûr, on parle bien de Chloé Kardashian. Allez, The Thunder Man ! Oh, que se passe-t-il ? C'est grave ? Oui, je n'arrive pas à ouvrir ce bocal. Voilà. Depuis que nos super-pouvoirs sont connus de tous, nos voisins me demandent constamment de m'en servir pour tout et n'importe quoi. Oh, je n'imagine même pas ce que ça doit être. Voici votre steak, Monsieur Walters. Vous venez dessiner avec moi ? Désolée, Chloé, mais on est en plein milieu d'un live avec nos fans. Faites-le avec moi. On aimerait bien, mais tu n'es pas vraiment dans les tendances du moment. Mais enfin, un jouet avec votre sœur. Oui, je sais que la célébrité a ses attraits, mais dans cette maison, la famille passe en premier. Chloé, tu préfères qu'on joue avec toi maintenant ou qu'on se fasse un goûter entre licornes demain matin ? Un goûter demain matin. Les enfants, c'était pas gentil. Il a raison, Billy. Tu préfères des excuses vite fait tout de suite ou des excuses à t'enfendre le cœur demain matin ? C'est mieux d'attendre demain matin, non ? Parfait. Allez, Billy, on a promis à nos fans de leur montrer ton pied palmé. Ok, Chloé, on a seulement une journée pour te préparer au concours. D'abord, on travaille le super salut. On tourne l'ampoule, on nettoie bien la fenêtre et le sourire. Je savais pas dire bonjour avant. C'est vrai, ma chérie, mais papa va régler ça. Bon, d'abord, on doit décider quel talent tu veux montrer au public. Je pensais faire une reportation. Et voilà ! On dirait que tu as hérité de ma beauté et de mon talent. Ensuite, pour gagner, tu dois répondre aux questions même si tu es sous pression. Tu dis quoi si je connais pas la réponse ? Oh, c'est facile. La bonne réponse, c'est toujours la paix dans le monde. Le public avale ça tout cru. Bon, écoute-moi bien. Je vais te faire tourner pour simuler le stress que tu auras sur scène, d'accord ? Jeune fille, quel métier veux-tu faire quand tu seras grande ? La paix dans le monde. Bien joué, Chloé. Tu n'es pas tombée sur le nez. Je trouve qu'il demande beaucoup de travail ce concours. Tu comprendras que ça valait le coup quand ce trophée sera enfin à moi. Il sera pas à moi ? Euh... La paix dans le monde. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée. Mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture ! Oh ! C'est formidable ! Où était-elle ? Oh, je n'ai pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote ? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture ! Bien sûr que si ! Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon ? Pardon ? Chat ! J'exige des explications. Tu es très emboutée aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a ? Exactement. Vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin, 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 câlin ! Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barb, j'ai déjà essayé. Et si Sunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, ce n'est pas du jeu, tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture ! Calme-toi, docteur Lapin. Jamais ! Je veux ma couverture ! Waouh ! Est-ce que j'étais vraiment dans le même état ? Oui, quand tu n'étais pas occupée à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu ? À Abu Dhabi. Elle m'a transformée en monstre. Tiens, tu peux la garder. Oh, couverture ! Ta douceur me manquait déjà. Chloé, nous sommes très fiers de toi. Mais nous sommes encore plus fiers de nous ! Rien de tout ceci ne serait arrivé si Billy et moi n'avions pas volé cette couverture. Arrête un peu, Hans. D'accord, chérie. Des bonbons ou un sort ? Oui, en route. Je me mettrais bien un bonbon sous la dent. On ne part pas s'amphibier, Max. On a besoin d'eux pour les costumes sur le thème du dentiste. Quoi, le dentiste ? Je croyais être de la crème pour l'acné. C'est écrit dentifrice. Mais bien sûr, Nora. Eh, mais pourquoi vous n'êtes pas en costume ? Si tu te voyais, tu ne poserais pas la question. Et puis, on va rejoindre des amis à une fête ce soir. Mais aller chercher des bonbons ensemble le soir d'Halloween, c'est une tradition dans notre famille. Ouais, mais Phoebe et moi qui vous lâchons, c'en est une autre. Pas cette année. La famille, c'est très important. Laisse-les y aller. On aura plus de bonbons. En fait, c'est bon. Salut ! En résumé, on a toute la journée pour construire mon jacuzzi. J'ai envoyé mes parents au parc aquatique voir Flamby, la fameuse baleine d'Odu. Il paraît qu'elle est si grosse qu'on la voit de l'espace. Vous êtes de retour ? Je veux dire, vous êtes de retour. Oui. Cette grosse baleine ne faisait que m'asperger sans raison. C'est normal, tu mangeais toutes ces sardines. Je croyais que c'était des sushis gratuits. Yes. C'est mon nouveau copain de classe, Wendell. Il vient d'emménager. Max, il est assez vieux pour avoir été mon copain de classe. Oh, Wendell Goldfarb, lycée de Métroville. Encle Tank ! Ok, fin des retrouvailles. Allez, prends de l'air. Un jacuzzi dans ton antre ? C'est absolument hors de question. Je ne veux pas construire un jacuzzi. Hé, Max, tu valides ce bikini pour le jacuzzi ? Il n'y aura pas de jacuzzi et on ne valide pas. J'imagine que je dois rendre mes autres bikinis ? Oui. Max, tu ne peux pas décider ce genre de choses sans nous en parler avant. Si je vous parlais de ce genre de choses avant, je n'aurais jamais pu avoir mon bateau. Tu as un bateau ? Ne changez pas de sujet. Pourquoi tu dois récupérer le courrier avant tes parents ? Oh, tu veux cacher un bulletin, c'est ça ? Phoebe Sanderman a eu une mauvaise note. Ne plaisante pas à ce sujet, chérie. Jamais. Non, j'ai commandé un truc qu'ils ne veulent pas que j'ai. Ça arrive. C'est ici, d'accord. Vos initiales et votre empreinte ici. Et une empreinte rétinienne aussi. Ah, ils l'avent. Merci, voilà. Merci. Oh, quelle terrible chose est-ce que tu as commandé, Phoebe ? Des piments ? Non, ne fiche pas ta vie en l'air pour des... Attends, des piments ? Oui, j'ai découvert que les piments modifiés m'ont souffle de feu. Mes parents disent que ça va dérégler mes pouvoirs, mais moi, je dis que ça fera de moi une super-héroïne encore plus géniale. Regarde, voyons voir ce que la face en fusion des Fidji peut donner. Wow ! C'était terrifiant et festif ! Ouais, t'as vu ? Les méchants sauront plus s'ils doivent crier de peur ou crier « bonne année ! » Mais comment tu vas ramener tout ça sans que tes parents le voient ? Ah, rien de plus simple. Il crie sur Max et quand ils sont occupés avec lui, je suis complètement invisible. Et entre autres parce qu'un jacuzzi, c'est dangereux. Non mais franchement, comment une baignoire remplie d'eau et d'appareils électriques peut être dangereuse ? L'eau et l'électricité ne vont pas ensemble. Je prends des risques tous les jours quand je vais sous la douche. Vous ne me laissez jamais rien faire. Les toilettes en lévitation, une école de plongeon, transformer Billy en T-Rex avec l'animaliseur, c'est toujours non. Tu vois ? Complètement invisible. Hé, Phoebe est encore... N'invite pas Phoebe là-dedans, elle n'est même pas à la maison. Mais elle est... Le modèle que tu devrais suivre, on est au courant. Écoute, tu es sous notre toit, jeune homme, et donc tu dois suivre nos règles à nous. D'accord. Je vais dans mon entre. Je crois que tu veux dire notre entre. Par dingue !